Bienvenue à tous, aujourd'hui je vais rapidement vous présenter une initiative que l'association énergie 2050 a cofondée avec le fonds Sabera Break qui travaille en Afrique, cette initiative elle s'appelle Ethicarbon Afrique. Juste pour nous présenter très rapidement l'association énergie 2050, on est une ONG, association basée en France mais active dans plus de 30 pays, on a des projets concrets dans plus de 30 pays, incluant le Maroc, et on a une soixantaine de nationalités qui sont représentées dans notre réseau et qui ont fait intervenir sur des projets de façon ponctuelle. L'initiative Ethicarbon Afrique, qu'est-ce que c'est ? C'est que nous on s'est aperçu qu'aujourd'hui les marchés carbone qui sont censés être une incitation pour les entreprises à réduire leurs émissions, aujourd'hui sont en panne parce que le prix du carbone aujourd'hui sur les marchés du carbone sont trop bas pour constituer une incitation, c'est-à-dire que les entreprises qui sont obligées de compenser leurs émissions de carbone peuvent le faire à un prix qui est dérisoire. Donc ça coûte moins cher de racheter des crédits carbone sur le marché que de mettre en place des mesures qui leur permettent de réduire leurs émissions. Donc à partir de ce constat, nous on s'est dit comment faire pour que justement ces marchés carbone reflètent en fait l'impact réel du carbone, c'est-à-dire ce qu'on appelle les externalités négatives du carbone et donc quel type d'initiative on peut fonder pour que justement ces marchés carbone ensuite profitent pour le financement de projets d'adaptation d'atténuation du chemin climatique, donc la mise en oeuvre de politique climat. C'est à partir de cette base-là qu'on a cofondé en fait avec le groupe Saberabrec qui est un grand groupe africain qui travaille sur les énergies renouvelables, principalement en Afrique de l'Ouest, l'initiative Ethicarbon Afrique. L'initiative Ethicarbon Afrique, qu'est-ce que c'est ? C'est une initiative qui nous permet de collecter des fonds, je vous expliquerai un peu après, pour justement financer à moitié des projets d'adaptation et à moitié des projets d'atténuation sur l'ensemble du continent africain. On a déjà quelques projets dont je vous ai un peu plus tout à l'heure, mais le but c'est qu'en fait nous on applique dans notre initiative, on a un partenaire qui nous fournit des crédits carbone certifiés et ces crédits carbone certifiés au lieu de le vendre, alors je sais plus le prix actuel de la tonne de carbone, nous on les vend 30 euros, 40 euros, 50 euros la tonne de carbone, on fait évoluer également et en fait on le vend beaucoup plus cher que le prix du marché parce qu'on considère qu'en fait ce prix là c'est le prix éthique et solidaire, c'est à dire c'est un prix qui reflète toutes les externalités de l'impact du carbone. Alors quel est l'intérêt pour une entreprise de s'engager avec nous de racheter ses crédits carbone ? Elle peut le faire d'une parce qu'elle veut s'engager et donc elle peut compenser ses émissions, donc au lieu d'acheter ses crédits carbone sur le marché, elle peut le réacheter parce que c'est des crédits carbone certifiés donc ils sont reconnus par les processus de la convention cadre des nations unies sur le changement climatique et avec ses crédits elle compense ses émissions et en même temps elle participe au financement de projets d'adaptation et d'atténuation dans les pays africains, sachant que la plupart des entreprises ne sont pas les capacités organisationnelles de faire ça, donc non seulement elles vont compenser leurs émissions mais en plus elles vont participer justement à la mise en oeuvre de politique climat dans les pays africains. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose c'est que au-delà de la compensation obligatoire qui concerne surtout les pays européens, les entreprises des pays européens ou au moins des pays occidentaux, on peut également compenser ses émissions carbone de façon totalement volontaire. C'est à dire que vous allez, on a créé un calculateur carbone pour chaque activité, vous allez aller sur notre calculateur, vous allez essayer, vous allez faire une simulation de vos activités, par exemple si vous allez en voyage, vous faites une simulation de votre voyage, on vous demande un certain nombre d'informations et là le calculateur il va vous sortir votre empreinte, l'empreinte carbone de votre activité. Et cette empreinte carbone vous pouvez la compenser de façon volontaire en achetant nos crédits carbone via l'initiative de carbone et les fonds que vous allez dépenser, en fait ils servent à financer les projets d'adaptation, les projets d'atténuation en Afrique. Donc c'est une manière de vous impliquer de façon citoyenne dans, ou même une entreprise peut s'impliquer, une entreprise même du Maroc peut s'impliquer parce qu'il a une démarche citoyenne au-delà de la compensation pour justement le financement de ces projets, sachant que nous on respecte tous les critères de la MNV, c'est à dire la transparence de mise en oeuvre des projets. Et donc tout est très transparent. Et l'argent qui est collecté, une seule petite partie est gardée pour entretenir l'initiative, mais tout le reste est financé et sert à financer à moitié des projets d'adaptation et à moitié des projets d'atténuation. Donc comment ça marche ? Aujourd'hui on a six projets, on a plusieurs projets, mais on a six principaux qui sont entrés déjà dans le cadre de l'initiative et qui rapportent déjà des crédits carbone que nous on revend sur le marché. Ces initiatives, on a par exemple une mini-centrale hydraulique à Madagascar, une centrale au fil de l'eau. On a également des foyers améliorés en République démocratique du Congo et au Ghana. Et on voit que sur ces foyers améliorés, on a autant de l'atténuation que de l'adaptation puisqu'on permet justement de limiter la déforestation et de permettre aussi à des familles dans ces pays-là d'accéder à de l'énergie moins plus propre, moins coûteuse, etc. Donc ça c'est la base de l'initiative Eticarbone. L'intérêt également pour les entreprises, comme j'ai dit, c'est de payer évidemment plus cher, parce que c'est le but du jeu, c'est de payer plus cher le prix du carbone, mais c'est aussi de s'engager à nos côtés pour la mise en œuvre de politiques climat, au-delà de la simple compensation qui est une obligation contractuelle pour ces pays-là. Est-ce que quelqu'un a une question à ce niveau ou pas ? Oui ? Merci. Étant donné que je suis une société qui fait du compostage, donc par l'activité, nous on est une société de... Comment dirais-je ? De capturation, de séquestration de carbone dans le sol. Alors comment on peut bénéficier de ce crédit carbone ? Alors si vous voulez, il faut entrer en contact directement avec nous. Aujourd'hui on est à la recherche aussi de projets qu'on va financer à travers cette initiative. On est autant à la recherche de financeurs, c'est-à-dire d'entreprises qui s'engagent de nos côtés, d'industriels. On a eu beaucoup de contacts déjà ici à la COP22, donc ça avance dans le bon sens. Cette initiative, pour information, avait été lancée à la COP21 l'an dernier. Et donc il y a déjà un certain nombre de choses qui sont mises en place, mais aujourd'hui on passe vraiment d'une phase très opérationnelle où on va faire des projets concrets. Donc vos projets, à partir du moment où ils contribuent à améliorer la résilience des populations et à réduire les émissions de gaz à effet de serre via les puits de carbone, évidemment, ils rentrent dans le cadre de notre initiative. Après nous ce qu'on va ajouter, c'est aussi une expertise technique de transparence, parce qu'on veut que nos projets répondent à la démarche qui est citée dans les Nations Unies de MRV, MNV, de mesurer, notifier, vérifier, c'est-à-dire avoir des objectifs très transparents en termes de réduction d'émissions et en termes d'adaptation. Donc ça c'est les conditions que nous on pose pour ces projets-là, parce que les gens qui financent, il faut qu'ils aient une visibilité sur ce quoi l'argent qu'ils dépensent finalement, sur quels projets ils vont être alloués. Donc ça c'est l'idée. Et comment ça marche ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les crédits carbone, pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez des entreprises en Europe qui aujourd'hui achètent des crédits carbone au lieu de réduire leurs émissions, peuvent acheter des crédits carbone sur les marchés. Et ça, parce qu'ils ont une obligation légale de réduire leurs émissions, et au lieu de réduire techniquement leurs émissions, ils achètent des crédits carbone. Et ce qui se passe, c'est qu'en Europe, notamment avec la crise de 2008, les allocations de crédits carbone ont été beaucoup trop élevées. Et aujourd'hui, le prix du carbone, il a un niveau dérisoire. Donc c'est pour ça que là, nous, on intervient, c'est qu'on rétablit un prix du carbone qui, selon nous, reflète les externalités négatives des émissions de CO2, notamment pour les pays du Sud et notamment pour les pays africains, qui est un des continents les plus touchés finalement par le changement climatique. Et en faisant cela, en fait, on s'attend à ce que, enfin, nous, ce qu'on espère, c'est d'avoir les industriels et les entreprises qui s'investissent avec nous et qui nous permettent justement de mettre en œuvre des projets en payant un prix du carbone qui soit solidaire, de façon volontaire ou de façon obligatoire, s'ils ont des obligations de compensation. Sachant que, je le répète, nous, ce qu'on vend, c'est des émissions certifiées par la CNUC, par la Convention 4 des Nations Unies sur les Chambres Climatiques. Donc, une entreprise qui a des obligations de réduire ses émissions peut tout à fait passer par nous pour acheter ses crédits carbone et, du coup, réduire son emprunt de carbone, même si elle ne le réduit pas techniquement, mais au moins officiellement, pour remplir ses obligations contractuelles. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à l'initiative ? C'est une présentation très brève. Pour information, on a un stand, ici, Énergie 2050, où on peut vous donner beaucoup plus d'informations, entrer plus dans le détail, vous montrer un peu les projets qui rentrent déjà dans le cadre de cette initiative. On travaille des partenaires. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a Saberabrec, qui est un grand fonds de développement des énergies renouvelables en Afrique. Il y a plus de 15, une quinzaine de pays, des institutions financières comme la BOAD, de ce genre de choses. Et cette initiative, comme je vous l'ai dit, elle est en train de se développer, elle est en plein développement. Donc, on s'attend vraiment à ce que, très rapidement, dans les prochaines semaines, on ait des projets concrets, on ait des entreprises qui s'engagent à nos côtés, justement, pour la mise en œuvre des politiques climat et pour l'atteinte des objectifs qui ont été fixés dans l'accord de Paris par les pays, mais également que ce soit aussi des acteurs qu'on appelle les entités non-parties, c'est-à-dire des acteurs de la société civile, qui s'engagent à nos côtés. Et ça, ça a été renforcé également par l'accord de Paris. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acteurs de la société civile qui souhaitent s'engager dans des politiques climat peuvent le faire à travers cette initiative. Ça leur évite aussi, parce qu'ils n'ont pas forcément l'expertise technique pour mettre en œuvre ces projets. Nous, on entre à ce niveau-là, puisqu'on a, dans notre réseau, on a des gens qui travaillent depuis 30 ans dans la coopération, on sait faire les projets. Et ça, on leur permet, en fait, non seulement de compenser ou alors de participer volontairement, mais aussi de participer à la mise en œuvre de ces projets sans s'impliquer dans l'organisation, sans s'impliquer dans la mise en œuvre concrète du projet, sachant que nous, après, on a une procédure qui est très transparente, on rend des comptes et ça leur permet aussi de communiquer, si c'est des industriels, par exemple, de communiquer sur ces actions-là et de dire qu'ils participent justement à la mise en œuvre. Je pense que j'ai fait un peu le tour, c'est très rapide. Si vous avez des questions, je pense qu'on a encore... On a un peu en retard, mais je pense qu'on peut dépasser 2-3 minutes. Et sinon, je vous invite à venir nous voir sur le stand d'Energie 2050 pour qu'on puisse voir comment, si vous voulez participer à l'initiative, comment vous pouvez contribuer si vous représentez des industriels et quel type d'implication, quel type de coopération on peut mettre en œuvre. Cette initiative qui, à notre avis, est très innovante. Il n'y a rien d'autre sur le marché qui propose ce type d'initiative et surtout qui rentre dans le cadre aussi des nouveaux financements où on essaie de financer à moitié des projets d'atténuation, à moitié des projets d'adaptation, sachant que les projets d'adaptation, on n'a pas de... Si vous voulez, on a aujourd'hui peu d'indicateurs clairs sur les retours parce que l'adaptation, c'est beaucoup plus subtil en termes d'impact. Et nous, justement, on arrive à ce moment-là pour financer ces projets-là qui n'ont pas forcément vocation à être financés par les mécanismes internationaux. Je vous remercie d'avoir été là. Je suis content, il y avait du monde. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me voir maintenant et sinon, au stand d'Energie 2050, comme je vous l'ai dit, en zone verte, qui n'est pas loin. Oui. Excusez-moi, les financements passent par vous ou par un institut financier ? Alors, il y aura un comité de gestion des fonds, très transparent, mais ça ne passera pas forcément par l'Energie 2050, ça passera par un consortium qu'on a fondé avec la Saber Abrec. Mais toujours très transparent. La Saber Abrec, qui est un fonds africain de développement des énergies renouvelables. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Alors, le stand, pour ceux qui ne savent pas, vous allez là-bas et vous voyez, c'est en face de l'Agora Jeunesse. C'est Energy 2050, c'est l'association. Voilà. En face de l'Agora Jeunesse, donc vous êtes tous les bienvenus. Merci. 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 Merci.